Mais pour l'heure, c'est le camarade du jour. Vous savez, cette personnalité que vous devez deviner. C'est qui ? Alors justement... Vous savez pas non plus ? Vous savez qu'elle pensait profiter du désarroi d'Alessandra en disant qu'elle est tellement à la rue qu'elle va me donner le nom. Pas du tout. Bonjour Marina. Bonjour. Bienvenue dans la cour des grands Marina. Bonjour. Bonjour à tous. Quel âge tu as Marina ? Ne réponds pas au monsieur Marina. Alors on peut le dire Marina, vous avez 14 ans. Vous venez de la Trinité dans les Alpes-Maritimes. Et au mois de février, vous allez connaître une grande première. D'ailleurs l'année 2007 sera l'occasion pour vous de remplir une nouvelle page de votre histoire. Mais pourquoi Marina est-elle notre camarade du jour ? Marina, les chroniqueurs doivent deviner pourquoi je vous appelle. Est-ce qu'on peut vous tutoyer Marina ? Oui bien sûr. Alors voilà, on y va. Est-ce que tu chantes ? Non. Est-ce que tu fais un sport de haut niveau ? Euh non. Est-ce que le fait que tu sois de la Trinité est important ? Non. Est-ce que tu envisages de battre un record ? Non. Est-ce que c'est une bonne oeuvre ? Oui. Ah c'est une bonne action. Une bonne action. C'est une bonne action. C'est une bonne action mais rien à voir avec une association. Je les mets dans le droit chemin Marina. Voilà. D'accord. Et tu fais ça chaque année Marina ? Non. C'est collectif ou c'est quelque chose que tu fais toute seule ? Euh toute seule. Et ça fait longtemps que tu fais ça ? Non. Moi je dirais oui, ce qui est assez fou. Oui. Assez fou ? C'est artistique ? Marina ? Un peu, oui. Un petit peu, d'accord. Mais tu en fais ton métier ? C'est un métier ou c'est une passion ? C'est une passion. C'est quelque chose... Elle a 14 ans je rappelle. C'est quelque chose que tu fais de tes mains ? Marina ? Ne réponds pas au monsieur Marina. Oh ! Oh ! C'est une bonne question Marina. Je peux dire oui. Oui ? Ah oui. Alors tu fabriques des choses et tu vas les vendre après, c'est ça ? Marina ? Oui mais qu'est-ce que tu fabriques ? À peu près. Tu fabriques... Qu'est-ce que tu fabriques ? Des vêtements ? Non. Ne t'inquiète pas, la personne qui te pose des questions a un tout petit cerveau avec des grands pieds. Tu fabriques des objets Marina ? Non. Tu peins des objets. Vous vous égarez. Elle se sert de ses mains pour faire effectivement mais pas pour fabriquer. Tu peins ? Non. C'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Ah tu écris ton journal intime ? Non. Tu écris des romans. C'est son premier roman qui sort. Comme Milou Drouet. Bonne réponse de Guy Carlier et Jérémy Michalak effectivement. Marina Molineris. Vous avez 14 ans, vous écrivez depuis l'âge de 9 ans. Et le mois prochain, vous sortez votre premier roman qui s'appelle The Bad Angel, donc l'ange mauvais, aux éditions Amalté. Un joli cadeau pour votre 14e anniversaire. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Parce que si je remonte le fil du temps Marina, tu as 14 ans et tu édites donc ton premier roman, ce qui veut dire que tu as démarré l'écriture à quel âge ? À peu près vers 9 ans. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire si jeune, si tôt Marina ? En fait, je suis vraiment une passionnée de lecture en fait, donc je dis beaucoup. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Ça m'a toujours passionnée, je voulais un peu marquer les idées que j'avais. Et donc voilà, j'ai décidé de faire un livre. Et ça va parler de quoi ton livre ? En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans, qui se déroule dans les années 50. Et un jour, elle rencontre un mystérieux jeune homme, et depuis qu'elle le rencontre, son destin, il va basculer. C'est une histoire d'amour ou pas ? Oui. Oui. Et c'est super chouette. Marina, tu peux nous donner le titre ? Bad Angel. Bad Angel. Oh, pardon. Et c'est la tome 1, par amour. Ah ah, d'accord. Parce qu'il y a déjà un tome 2 qui est prévu. Oui. Il y en a 6. Il y en a 6. Marina, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, il faut expliquer que pour démarrer l'édition de ce livre, vous avez été financée grâce à une cagnotte en ligne avec le site Kiss Kiss Bang Bang. C'est-à-dire que les gens mettent en fait dans cette cagnotte au fur et à mesure. Et Marina, elle a clos son budget en deux mois. C'est-à-dire que non seulement les gens y ont cru, mais c'est allé très vite. Sur ce même sien, vous pouvez financer l'eau chaude chez Candeloro aussi. Donc, 6 euros par mois et Philippe pourra prendre une douche. Marina, tu es dans quelle classe ? En 3ème. Alors, est-ce que les copains à l'école ou les profs l'ont lu ? Le livre ? Oui. Non, pas entièrement. Ah. Les bonnes feuilles. Mais les profs, oui, j'imagine. Mais j'ai eu mes profs de français qui ont lu le début pour m'aider. Mais tu es douée en français en particulier ou pas plus que ça ? Pas spécialement parce que moi, je dirais que le français, ça ne joue pas sur l'écriture. Je pense que l'écriture, c'est plus une expression de soi-même ou des histoires qu'on a envie de raconter. Ce n'est pas forcément du français. Et comment ils l'ont pris, les profs ? Bien ou tu as senti qu'ils étaient un peu jaloux peut-être, non ? Non. Non, ils sont hyper heureux pour elle. Je crois qu'ils sont très contents. Je crois même qu'ils ont affiché un article de Nice ce matin que vous aviez eu dans la salle des profs. Oui. Ah voilà, c'est chouette. Mais comment ? D'accord, ça y est, j'ai compris. Désolée pour cette question. C'est vrai, j'ai posé la question, ma tête y a répondu tout de suite. Oui, c'est bien. Je me disais comment il y est arrivé, mais en fait c'est juste par le site de... Kiss Kiss Bang Bang. C'est génial. Et après elle a été repérée. C'est quoi ton livre de chevet Marina ? Non. Qu'est-ce que tu aimes lire, ton auteur fétiche ? Moi, j'aime bien Tahiré Mafi. C'est mon écrivain préféré. D'accord. Quelqu'un connaît autour de cette table ? Personne. Merci. On va dire oui pour ne pas passer pour des cons. Non. Moi, j'adore tout ce qui est un peu pour adolescents et dans l'univers fantastique. Ah, voilà aussi le pourquoi du comment. Mais tu es au courant que Gal Gadot va jouer Wonder Woman ? Non. On a découvert une actrice. Tu connaissais l'actrice israélienne Gal Gadot ? Non. Merci beaucoup Marina. Alors, je redis à tous ceux qui nous écoutent que The Bad Angel sort en février aux éditions Amalté. C'est donc ton premier roman. Marina, c'est une très bonne idée pour commencer 2017. Surtout que tu as 14 ans. Et nous, on voulait saluer ce talent. Merci beaucoup d'avoir été dans la Cour des Grands. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marina. Molineris à retenir évidemment. Car quand on publie son premier roman à 14 ans, autant dire que la suite va être très chouette. Et j'ai une pensée pour Guillaume Benesch qu'on avait reçu aussi, qui est un très jeune auteur, que j'avais reçu il y a des années et qui édite comme ça ses romans d'année en année, qui a même sa maison d'édition à 17 ans. C'est beau.